C'est parti pour le grand rendez-vous de l'année, les championnats du monde amateur par équipe débutent mercredi au Golfe National et à Saint-Nom-la-Bretèche. Présentation. Honneur aux dames pour cette première semaine des Mondiaux 2022. Depuis lundi, les meilleurs joueurs amateurs du monde sont en France et découvrent les deux parcours hôtes de la compétition. Deux journées de reconnaissance qui permettent de prendre la température avant le coup d'envoi mercredi de cette compétition unique dans une carrière de golfeur. C'est une honneur en soi. Je pense que cet élément est ce qui fait le golfe un peu plus excitant. Le golfe est un sport individuel. Vous n'avez pas beaucoup de événements de équipe. Mais quand vous êtes là et que vous pouvez le faire, c'est un autre facteur qui va être très excitant. Au programme de ces Mondiaux 4 tours de jeu en stroke play, chaque jour on additionne les deux meilleures cartes de chaque pays et le total désignera samedi soir l'équipe championne du monde. Au rayon des favorites, impossible de ne pas citer les Américaines, tenante du titre et emmenée par la numéro 1 mondiale amateur Rose Zeng. Face à elle, il faudra également compter sur la Corée du Sud, le Japon ou encore la Suède de la numéro 2, Ingrid Lindblad. C'est cool d'être ici et je pense que c'est une excellente expérience. Je n'ai jamais joué à la World Championship. J'ai joué à la World Junior Girls au Canada et le Junior en Japon, mais elles sont plus petites. C'est un grand tournoi. Nous voulons gagner. Nous avons une bonne équipe, nous pouvons jouer agressif. Nous comptons seulement deux de trois scores chaque jour. Vous pouvez être agressif et c'est ce que nous faisons. Du côté des Françaises, l'équipe compte dans ses rangs Vaira Naek, Maïlis Lamour et Constance Fouillet, trois joueuses qui seront alignées dans des parties de choix pour les deux premiers tours avec leurs rivales américaines et japonaises. Je vais être la première à taper le shot des championnats du monde et j'avoue que je m'étais pas en préparation. Et là, hier, j'ai réalisé et j'ai eu des frissons carrément. C'est notre premier championnat du monde à toutes les trois, mais c'est peut-être aussi le dernier. Donc, il va falloir assumer d'être dans l'équipe et représenter correctement le pays, porter le maillot de la France haut, aussi haut qu'on peut et quoi qu'il arrive, on va tout donner. Mercredi, c'est au Golf National que les Françaises vont lancer leur mondiaux. Premier départ, 8h.